RÉPUBLIQUE AUTONOME DE CHUVACHI Septembre 2019 De Moscou, je prends l'avion pour Cheboksahari, capitale de la Chuvachie. La Chuvachie, c'est en Russie ? Les Français et même les Russes me posent la même question. Étonnant. Oui, la Chuvachie est en Russie d'Europe et non pas dans la lointaine Sibérie. C'est une région immense, essentiellement agricole, une république autonome qui se trouve à 1h30 de vol à l'est de Moscou, à l'ouest de la belle ville de Kazan, capitale du Tatarstan, et non loin de la Mordovie, où Gérard Depardieu fut nommé ministre de la Culture par Poutine. La ville Cheboksahari, 500 000 habitants actuellement, sur la rive gauche de la Volga, s'est construite à partir du XVIIe siècle. Elle est belle, très moderne et peu connue des Russes eux-mêmes. En langue Chuvach, elle s'appelle Chupachkar, ce que veut dire « forteresse Chuvach ». La forteresse fut construite avant le règne d'Ivan le Terrible, qui rassembla ses troupes pour livrer bataille aux Tataros-Mongols, afin de conquérir la ville de Kazan. Je vais enseigner le français à l'université pédagogique. La statue de Lénine n'est jamais bien loin, ni le slogan « prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». L'université pédagogique du nom de Ivan Yakovlev, son créateur, est très bien entretenue. Tous les couloirs sont décorés de photos représentant des professeurs connus, des vétérans de la Grande Guerre patriotique ou Deuxième Guerre mondiale, ayant étudié ici. Il y a les photos des étudiants volontaires, des prix Nobel de mathématiques et des fleurs partout. Du bureau de français, où l'on peut consommer des encas comme partout en Russie, on voit les alentours, dont des bâtiments officiels. On aperçoit également une publicité pour consommer burgers et frites et au loin les fameuses trois grandes tours HLM appelées « Khrushchevka » en russe. Il y a dans certaines allées des panneaux photos présentant les divers spectacles de la ville. Nous sommes bien en septembre, c'est l'automne. Je suis logée à 17 kilomètres de Tchiboksari, dans une sorte de maison-repos-sanatorium rattachée à l'université et appelée « Michta » le rêve. On m'a donné un studio luxueux. Il a été décidé de me loger là et je m'incline. Ainsi, je peux profiter des soins moyennant une somme modique. Inhalation aux herbes locales, massage et surtout promenade au bord de la Volga, proche, large, calme, paisible. Pour descendre vers la Volga, que je vois depuis la grande fenêtre de ma chambre, je traverse un vieux cimetière. Je marche sur un tapis de feuilles colorées et au loin, je vois enfin la Volga. Tous les soirs, j'observe ce fleuve somptueux, la mer des fleuves russes, le fleuve mer de toute la Russie. En russe, le mot « fleuve » se dit « rika » et c'est un mot féminin. La Volga est un des symboles du pays et je réside vraiment tout près de ce majestueux symbole. «Flyes » 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 se situe dans la région de Tvers. La ville de Tvers est jumelée avec Besançon. Nous avons visité cette source, si petite, si humble, perdue dans la nature, alors que là, le fleuve est grandiose. Le jardin de Mechita est magnifique, avec ses boulots et ses statues rappelant l'animisme et le chamanisme tchouvache. La salle à manger de Mechita est adorable, douillette et accueillante. On peut y consommer du thé à tout moment de la journée. Ce soir, dans la salle de spectacle de Mechita, on nous invite à écouter un concert. Le groupe s'appelle Voljanka. Il est vrai, nous sommes au bord de la Volga. On écoute des chants russes et tchouvache. La langue tchouvache est une langue turcique, langue longtemps orale, qui fut transcrite en caractère cyrillique en 1871 par Ivan Yakovlev. Les tchouvaches sont des descendants des finaux-ougriens, qui se sont mélangés aux boulgares et aux hoins. Ils ne sont pas slaves. Ils ont des petits yeux très légèrement bridés et des pommettes un peu saillantes. Les parures que portent les jeunes filles durant les fêtes évoquent les casques et les côtes de maille des guerriers d'autrefois. Dans notre lieu de vie, Mechita, les médecins parlent le russe et surtout le tchouvache, car les paysans qui viennent ici pour une remise en forme sont envoyés par les fonds sociaux de nombreux villages qui parsèment la tchouvachie. Les étudiants de l'université m'emmènent faire un tour en ville. En descendant la rue Piétonne, abondamment plantée de fleurs, nous passons devant le bâtiment d'un adièche d'Akropskaya, épouse de Lénine, s'adressa aux travailleurs dans un discours mémorable le 9 juillet 1919. Nous admirons également une statue du petit prince érigée devant le restaurant français Franzowski Restaurant et nous voyons des statues de personnages illustrant une scène du récit comique et satirique de Ilf et Petrov intitulée Les douze chaises paru en 1928. Ce récit est adoré des Russes et souvent cité. Cette rue est la rue où le riche marchand Ephraim construisit son imposante maison au 19e siècle. Il fut un bienfaiteur pour la ville et devint député. A notre gauche, il y a l'imposant théâtre du drame. Nous passons devant un restaurant-bar qui s'appelle Chachlikov, du mot Chachlik qui veut dire brochette en russe. Je photographie mes étudiantes devant le monument dédié à un poète chouvache qui raconte la vie dans les campagnes de la République. On retrouve dans les vitrines les coiffes-casques typiques qui décorent aussi les têtes des matrioshkas locales. Nous passons devant un restaurant qui s'appelle « Cielipayeli ». Traduction « Nous nous sommes assis et nous avons mangé ». La phrase est courte en russe et bien longue en français. Nous continuons notre chemin et passons devant le musée où il y a une exposition sur les Amazones et sur le légendaire M. Kalachnikov. Nous traversons le pont sur le golfe. C'est une avancée de la Volga dans la ville. programmée et construite à l'époque soviétique. Avec mes étudiants qui sont mes guides en langue française cours en situation, nous montons des marches pour atteindre l'imposante statue de la mère protectrice. Ce serait le visage de la mère du sculpteur. Sur le piédestal, on peut lire un poème en chouvache et en russe. « Que mes enfants soient bénis, eux qui vivent dans l'amour et la paix ? » Les jours suivants, les étudiants et étudiantes veulent me montrer deux musées importants, celui de la bière et celui des tracteurs. En effet, en Chouvachi, on cultive le houblon, Rimmel. Il y a douze variétés de houblons et on fabrique avec des produits pharmaceutiques et bien sûr de la bière. Autrefois, c'était les grands-mères qui brassaient la bière en Chouvachi. Dans le musée, on explique la fabrication de la bière depuis la nuit des temps de tous les pays du monde, Égypte, Empire Romain, et on la déguste dans de petits verres bien remplis. Elle est assez douce et parfois presque sucrée. Il y a toutes sortes d'ouvre-bouteilles en vitrine et toutes sortes de chopes et de verres. Les bières Guinness et celles de Lvov, deuxième ville d'Ukraine, sont bien sûr mentionnées. L'actuel député, M. Valouyev, ancien boxeur de très très haute taille, dont j'ai été la traductrice lors de son voyage en France, y est présenté sur une photo. Les étudiants tiennent à me faire visiter aussi le musée des tracteurs. La Tchouvachi étant une région agricole, la fabrication des tracteurs s'y est développée de longue date. Agriculture oblige. Ce musée est très pédagogique. Il y a un lieu où les enfants peuvent jouer en montant sur des tracteurs petits modèles. Mes étudiants, eux, grimpent sur des tracteurs venant de France, d'Allemagne ou du Krai de l'Altaï, grande région russe, également agricole, qui fut jumelée durant dix ans avec la région de Franche-Comté. Les vitrines présentent une histoire de l'agriculture et l'apparition des tracteurs modernes dans les différents pays du monde. Le musée Tchapayef est fermé, mais le parc lui est consacré. Tchapayef est né en Tchouvachi dans le village de Boudaïki. C'était un paysan illettré. Durant la première guerre mondiale, il servit comme sous-officier et fut décoré à trois reprises de la croix de Saint-Georges. C'est un grand héros de la Russie et les Tchouvach en sont très fiers. Plus tard, je me suis promenée seule dans l'ancien quartier de Tchéboksari, truffée d'églises magnifiques et de beaux bâtiments des siècles derniers. La cathédrale de la présentation au temple, construite en 1631, est décorée de fresques magnifiques. Musique ... ... ... ... ... ... ... ... L'entrée de l'église consacrée à Saint-Michel est typique, basse et voûtée. Je pensais être la seule française en Tchouvachie, mais non, pas vraiment la seule. Le responsable du monastère de la Trinité, l'archevêque Vassili, est un français converti à l'orthodoxie. Il habite en Tchouvachie depuis plus de 30 ans. Il m'a reçu à plusieurs reprises et nous avons parlé religion et communisme. En français, bien sûr. La cérémonie religieuse fut très imposante. Les voies du ciel sont impénétrables, me dit père Vassili. Je reviens au centre-ville sous la pluie. La statue de la mer protectrice domine la ville et l'illumine. Tout est radieux et lumineux sous ce ciel gris. Merci pour cette beauté, Tchéboksari. Comme il réjouit mes yeux ce rayon de soleil. Telle une flèche, il transperce l'épaisseur des nuages gris. Je l'appelle, il vient. Je l'interroge, il me comprend. Il ne veut pas que je sois triste. Il vivra toujours, il transmet l'amour, il permet le pardon. Son nom est bonté, son lieu de vie, le cœur. Et dans l'univers, il est sans limite. Constantin Ivanov, poète Tchuvash. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501